Et vous ne pouvez pas dire que vous étiez parcellaire en oubliant le plus grand conflit qui se passe dans l'espace francophone. C'est l'agression rwandaise. Nous sommes le plus grand pays francophone en termes de locuteurs. Nous n'avons plus de locuteurs qu'en France. Nous sommes l'avenir de la francophonie. Nous sommes un pays qui a encore le français comme langue officielle. Donc, il n'est pas possible. Nous n'avons pas du tout digéré cette méprise de la part du président français, même si après, au cours de la conférence de presse, il a essayé de se ressaisir. Mais je crois que le peuple congolais n'a pas bien accueilli cela. Et en fait, ça vient de se passer. On se serait attendu au niveau de l'Union Sacré de la Nation que le ministre des Affaires étrangers convoque l'ambassadeur de France. Parce que c'est totalement inadmissible. C'est totalement inadmissible qu'on ignore un conflit d'une telle grande dimension dans l'espace francophone. Et je dois également dire ceci. Je viens, nous venons dernièrement d'assister à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'Assemblée parlementaire de la francophonie réunit les parlements de tous les pays francophones. Et c'était à Montréal, au Canada. Et cette session, cette Assemblée parlementaire de la francophonie a adopté une résolution historique sur la RDC. Donc il n'y a que le président français qui ne pouvait pas comprendre. Parce qu'au niveau de l'espace francophone, tous les parlementaires du monde francophone réunis à Montréal ont considéré que le conflit qui se passe dans le plus grand pays francophone au monde ne pouvait pas être ignoré. C'est pourquoi il y avait cette résolution-là. Ne pensez-vous pas qu'en boycottant, nous laissons quand même de l'espace à ceux qui nous agressent de prendre la parole dans ces tribunes-là parce que la politique de la chasse vide, comme vous le savez, elle ne se paye pas, elle n'est pas payante. Il faut dire que pour nous, je ne sais pas, je parle peut-être qu'on procède de l'université, j'enseigne aussi le droit international. Pour nous, l'attitude de la France n'est pas loin de la complicité avec le Rwanda. C'était là le professeur Mbata. Il était l'invité du journal d'hier et il a été reçu par notre confrère Guy Matundu. Naufrage sur le lac Kivu, parlons-en encore dans ce journal. Le recherche se poursuive pour essayer de retrouver le bateau qui a chavéré à quelques mètres du port Kituku à Goma, le vice-gouverneur du Nord Kivu dirigeait les opérations sur place. Ce calme apparent du lac Kivu est trompeur. Il a dans ses profondeurs des carcasses et des bateaux qui gisent depuis des années. Le bateau MV Merdi, avec son contenu, a échoué ici jeudi dernier. Les travaux de recherche s'amènent depuis. Des drones équipés de lasers, de la force navale, des forces armées de la République démocratique du Congo scannent les eaux à la recherche du point de chavirement et du bateau lui-même. Le bateau de la police nationale congolaise et la protection civile font des navettes sur les lacs à la recherche des premiers indices. Sur la terre ferme, le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, Romney et Kouka, s'entretient avec le comité des représentants des familles endeuillées par le gramme. Sans briser leurs espoirs, le vice-gouverneur les appelle au réalisme. Plusieurs obstacles s'imposent aux recherches, la profondeur du lac, la localisation du bateau échoué et son possible désengage afin d'annexer les corps pris au piège. Mais il y a surtout la nappe de gaz sous le lac à seulement 10 mètres de profondeur. Un échange qui rassure les victimes de l'engagement du gouvernement de la République, dont un membre, arrivé au lendemain du naufrage, Nathalie Azizamounana en l'occurrence, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, coordonne les équipes et veille au détail. Quand l'émotion commence à retomber, les victimes saluent les efforts en cours et disent attendre d'autres corps pour enterrer ceux déjà disponibles au morgue de la ville de Gouma. Alors que le général Kouka confirme que tous les frais funéraires seront pris en charge par le gouvernement, il est informé d'une urgence. Un plongeur a perdu connaissance sous l'eau. A 192 mètres de profondeur, le gaz l'a entamé malgré sa ténue. Son processus vital n'est pas engagé et les recherches se poursuivent sur les lacs sans désemparés. Et la province du Haut-Rouelé n'est pas restée indifférente face à ce drame. A cette occasion, une messe a été organisée en mémoire des victimes du naufrage. La cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus-Dissiro a servi de cadre à la messe d'action de grâce ce dimanche 6 octobre 2024, dédiée à la fois aux victimes du naufrage sur les lacs Kivu et à celles de la barbarie rwandaise au travers. Leur supplétif du M23, le gouverneur Jean-Bacomito Gambou, certains sénateurs et députés nationaux ainsi que provinciaux sans oublier d'autres autorités à tout niveau ont rehaussé de leur présence à cette célébration eucharistique. Au nom de sa population, Jean-Bacomito Gambou exprime toute sa compassion et un appel au soutien des efforts que fournit le chef de l'État pour le retour définitif de la paix sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes venus prier pour les réponses, les âmes de nos frères et soeurs, nos compatriotes qui ont perdu la vie à la suite du naufrage dans le Nord Kivu. Également pour les autres qui sont tombés à cause de la barbarie du Rwanda et de ses ciblétifs du M23 et AFC. Nous avons également prié pour notre pays, pour notre président, pour la paix, afin que tous les Congolais puissent enfin vivre dans la paix et la tranquillité dans leur pays. Tel est le vœu du président de la République, Félix-Antoine Tsekelle, qui s'ébat tous les jours pour que l'Afrique soit unie. C'est pourquoi nous avons pensé nous réunir avec les élits nationaux, provinciaux, les ministres provinciaux et certains cadres de notre famille politique, l'Union Sacrée, pour remettre notre pays entre les mains de Dieu, ainsi que son président et ses autorités, et remettre également toutes ces victimes entre les mains du Seigneur. C'est le vœu du président de la République, Félix-Antoine Tsekelle, qui s'ébat tous les jours pour que l'Afrique soit unie. Changeons de chapitre pour parler de la campagne contre le M-Pox, qui a été lancée officiellement le week-end dans la ville de Goma. Nous sommes là au Nord Kivu. La cérémonie du lancement a été présidée devant les autorités militaires et politico-administratives, ainsi que la population. C'était sous la direction du représentant du ministre de la Santé publique. Le gouvernement congolais, à travers les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, est déterminé à stopper la propagation rapide de la maladie M-Pox jusqu'à son éradication. Pour y parvenir, la campagne de vaccination contre cette épidémie demeurent les moyens efficaces. Samedi 5 octobre 2024, c'est la date choisie pour le lancement officiel de la campagne de vaccination à partir de la ville de Goma au Nord Kivu, zone très affectée par cette maladie de M-Pox. La RDC enregistre une augmentation sans précédent du nombre de cas suspects confirmés et de décès de M-Pox. Dans la stratégie de réponse aux flambées des cas de M-Pox mis en place, Il est prévu la vaccination réactive pour contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité liées à cette maladie. Ainsi, le ministère de la Santé recommande l'utilisation de deux doses du vaccin MVA-BN chez les adultes et une dose de LC16 chez les enfants âgés de moins de 18 ans. Je rends des hommages les plus mérités à son excellence, monsieur Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, chef de l'État, pour sa vision et son engagement dans la lutte contre les épidémies, en l'occurrence la M-Pox. Je déclare ainsi officiellement les débuts de la riposte vaccinale contre la M-Pox. Cette première étape et les doses disponibles sont orientées vers les adultes pour couper la transmission. Meilleur moyen pour protéger aussi les enfants avant de les soumettre à cette même vaccination. Santé en danger, le défi du contrôle pharmaceutique en République démocratique du Congo. Ces livres de maître Ndimba B. Descharles proposent quelques pistes de solution. Le vernissage de cet ouvrage a eu lieu dernièrement, nous dit notre consoeur Animbalaka. La vente illicite des produits pharmaceutiques à ciel ouvert s'est fait en RDC. Pourtant, plusieurs textes réglementent les secteurs pharmaceutiques. Des médicaments sont vendus partout dans les rues, hôpitaux, écoles et autres. Ce qui met en danger la santé de la population et la contrefaçon fait perdre à l'État congolais plus de 2 millions de dollars américains par an. Cette problématique est contenue dans ces livres intitulés « Santé en danger, les défis du contrôle pharmaceutique en RDC ». Un ouvrage paru aux éditions universitaires européennes, préfacé par le professeur Luzolo Bambi. L'auteur du livre, Maître Ndiaye B. Descharles, assistant parlementaire, propose quelques pistes de solution pour rémédier à ces pratiques. Nous avons proposé la mise en place d'une firme des certifications avec des conventions, des certifications de produits. Et nous avons également proposé la réhabilitation du DSMP. Et s'il est arrivé que l'État resserre vraiment par les mesures coercitives au niveau de contrôle, nous allons gagner sur le plan économique, mais aussi nous allons protéger cette population qui est en danger, parce qu'il y a circulation de faux médicaments. Plusieurs personnalités ont réussi de leur présence à cette activité, parrainée par le deuxième vice-président du Sénat, le professeur Bahat Loukwebo. Il s'agit du professeur Zangisi, présentateur du livre, le docteur Bonkafo, conseiller principal du chef de l'État en matière de santé, docteur Serge Emmanuel Hollen, ancien vice-ministre de la santé, l'honorable Odiane Doune, sans compter le président de l'Ordre des pharmacies en RDC, Gloire Pansou. En tournée à Issyro, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense, Maître Guy Kabombo-Muadian Vita, multiplie les échanges avec différentes parties prénantes autour de questions sécuritaires. Le détail avec Sambra Niangui dans cet élément de reportage. Il poursuit son séjour à Issyro, chef-leu de la province de Otuéli. Les provinces du Haut-et-Bazouéli sont en proie à l'insécurité grandissante, avec l'infiltration des rebelles des Sud-Soudanais, NAFSA, la Séléka du Centre-Afrique, les élérats ougandais et les élèveurs armés Mbororo. Le VPM de la Défense Nationale Guy Kabombo-Muadian Vita a eu des échanges ce dimanche avec divers acteurs concernés par les questions sécuritaires. Une approche inclusive qui vise à identifier les solutions adaptées aux défis sécuritaires de la région. Après un briefing de sécurité organisé par le gouverneur de province et les hauts officiers militaires, le patron de la Défense Nationale a reçu les élus de Otuéli, les sénateurs et les députés nationaux avec qui il a échangé autour de la situation sécuritaire de la province. S'en est suivi le dialogue avec une variété de partis prénotes, tels que les députés provinciaux, les autorités locales, les représentants des partis politiques et quelques opérateurs économiques. Cette démarche participative permet de recueillir des perspectives diverses et de construire les réponses concertées face aux menaces sécuritaires qui pèsent sur la région. Cette initiative démontre l'engagement du patron de la Défense Nationale à travailler en collaboration avec toutes les parties concernées afin de garantir la sécurité de la population et préserver l'intégrité territoriale telle que voulue dans le programme d'action du gouvernement souminois. En favorisant le dialogue et la collaboration entre différents acteurs impliqués, le vice-premier ministre et ministre de la Défense Nationale Guy Kabombo-Modianvita promeut une approche holistique et coordonnée pour venir à bout les problèmes sécuritaires persistants dans la région en vue de la restauration définitive de la paix sur l'ensemble du territoire national et la sécurisation des frontières conformément à la vision du commandant suprême Félix Antoine Tshiseké du Tulombo. Entre-temps, Daniel Mukoko-Samba, vice-premier ministre et ministre de l'Économie Nationale poursuit son périple au Kassaï oriental. Il est arrivé le samedi 5 octobre dernier à Loupatapata, précisément au port de Kassenga. Après constat, Daniel Mukoko-Samba a rassuré l'appui du gouvernement pour rendre opérationnel ce port en vue de faciliter les transports et l'approvisionnement de produits agricoles et manufacturés. Un reportage signé, Rodé Panda. Après Ndomba, le vice-premier ministre et ministre de l'Économie Nationale, Daniel Mukoko-Samba, envoyé du chef de l'État dans la province du Kassa oriental, est arrivé samedi 5 octobre 2024 au port de Kassenga, en territoire de Loupatapata, en compagnie du gouverneur de province. L'opérationnalisation du port de Kassaï oriental est une solution pour l'approvisionnement rapide de la ville de Mboujimaï en divers produits alimentaires et matériaux de construction. L'idée principale, c'est de voir comment on peut utiliser les voies d'eau pour désenclaver le Kassaï oriental. La conséquence immédiate, ce sera la baisse des prix dans toute la province du Kassaï oriental. L'OVD sera l'un des grands bénéficiaires en évitant le retard dans l'exécution des travaux, a indiqué le directeur provincial Trésor Kachala. Si ce port est mis en place, la province du Kassaï oriental peut avoir des intrants de première nécessité à des coûts résolables. La CNCC, avec le projet feroutage d'une capacité de 12 000 tonnes, est une solution pour l'acheminement des produits agricoles et manufacturés de Mboujimaï par train jusqu'à l'entrepôt de Lukelingue. Daniel Moukoko Samba a marqué son accord pour l'achèvement de ces projets qu'il n'est pas normal de les bloquer avant de souligner que les coopératives étaient un atout pour attirer les investissements et redynamiser l'économie locale dans un climat d'affaires assaini et amélioré. Le gouverneur du Kassaï oriental est l'homme le plus comblé de cette visite de travail du vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui offre à sa province l'occasion de présenter toutes les difficultés réelles auxquelles il faut des solutions du douane et rapide. Du Kassaï oriental cap vers la province du Sud-Kivu, qui vient de régorger en son sein quatre bâtiments ultramodernes de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. C'est le fruit de la coopération franco-congolaise à travers l'agence française de développement AFFD. L'inauguration de ses ouvrages a eu lieu sous la direction du ministre de la formation professionnelle faisant l'intérim de son collègue de l'emploi. Autre détail avec notre confrère Georges-Frédéric Ndebou. Une très bonne nouvelle pour la population du Sud-Kivu. Il s'agit de l'inauguration officielle du complément de bâtiments d'atelier de pratique de l'INPP Sud-Kivu à Baguira. Plusieurs discours se sont succédés, entre autres celui du vice-gouverneur de la province du Sud-Kivu, Mwewa Elakano, du représentant du C2D, du directeur général de l'INPP, Goldefrois Stanislas Chimonga, de l'ambassadeur de France en RDC, Rémi Maréchaud, et celui du ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, faisant l'intérim du ministre de l'Emploi qui a sollicité une minute de silence à mémoire des victimes du naufrage survenu sur le lac Kivu, avant de remercier la France pour cette dotation à travers l'Agence française de développement AFD. Doté aujourd'hui la province du Sud-Kivu d'une infrastructure ultra-moderne et les équipements ultra-modernes, cela démontre clairement le leadership qui est le domicile aujourd'hui au sein de l'INPP. Le directeur général de l'INPP a fait savoir que la formation professionnelle est le moteur de développement de la nation selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, qui compte créer 6 millions d'emplois en faveur des jeunes. Le centre de formation de Baguila, avec ses équipements modernes, permettra l'amélioration de la technologie empirique vers une technologie moderne. Un autre est en fort, il s'agit de l'inauguration officielle à travers la coupure du ribond symbolique qui s'en est suivi du dévoilement de la plaque du bâtiment de l'INPP Baguila. La cérémonie s'est clôturée par la visite guidée du bâtiment d'atelier de pratique de l'INPP Baguila. La gestion de la montée des eaux du lac Tanganyika au centre de travaux de haut niveau à Dar es Salaam. Les pays membres de l'autorité du lac Tanganyika, notamment la Zambie, la Tanzanie et la République démocratique du Congo, ont pris de résolution quant à cette problématique. Le ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tumangabwana, était sur place à la tête d'une forte délégation congolaise. La problématique de la montée spectaculaire des eaux du lac Tanganyika provoquée par le réchauffement climatique était l'essentiel de la rencontre de haut niveau pour les travaux qui a réuni à Dar es Salaam en Tanzanie les ministres des quatre pays membres de l'autorité du lac Tanganyika, à LT, notamment le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la RDC. Le ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tumangabwana, y a participé activement en compagnie de ses experts de la pêche avec une proposition des recommandations et solutions importantes pour résoudre ces problèmes des eaux du Tanganyika, le plus poissonné parmi ces résolutions, les dragages du lit de la rivière Lukuga, unique exutoire du lac Tanganyika, et la construction d'un barrage sur la rivière Lukuga qui sera précédé d'une étude de faisabilité, sans oublier la mise en place des systèmes d'alerte précoce et un plan d'urgence en cas de catastrophe, telles que la sécheresse, les inondations. L'occasion nous est donnée pour mutualiser sans complaisance nos réflexions sur la question christiane qui a la peine une solution d'urgence. Ces recommandations ont été appuyées et complétées par Sylvain Toussanga Mukanga, directeur exécutif de l'ALTE, auquel il faut ajouter l'harmonisation du cadre juridique et réglementaire. Les partenaires présents à la clôture de ces assises, le 4 octobre 2024, ont confirmé leur appui. Un rapport complet sera élaboré, a souligné Jean-Pierre Tumangabwana. En décembre prochain, la RDC prendra la présidence tournante de la conférence des ministres de l'autorité du Lactan Anika. Créé en 1974, le groupe théâtral Salongo Totalis, 50 ans d'existence, les comités organisateurs du cinquantaineur du groupe ont donné le programme des différentes activités relatives à ces grands événements culturels à Kinshasa. C'était le week-end dernier, devant les hommes de médias. Reportage, Paulette Lombo, Maurice Mbewa. 50 ans d'existence, c'est l'âge du jubilé d'or, ça se fête. Le groupe Salongo organise une série d'activités pour fêter ces 50 ans d'existence. En prélu de ces événements, les comités de gestion chargés de l'organisation des activités marquant cet anniversaire étaient face à la presse pour des explications liées à l'historique, au parcours, ainsi qu'aux perspectives d'avenir de ce groupe. Nous avons démontré que c'est un groupe de maison qui présente ses productions, ses films à travers la RTNC et que maintenant, avec l'appui du directeur général, madame Sylvie Lenguet, le groupe Salongo, non seulement va fêter ses 50 ans, mais bien plus, va produire des œuvres qui répondent à l'actualité. Et surtout que le groupe Salongo est un groupe qui est focalisé sur le changement de mentalité, combat acharné que mène le chef de l'État. Créé en 1974 par le réalisateur Chitenge Sana, d'heureuse mémoire, le groupe Salongo a comme cheval de bataille le redressement de mœurs ainsi que l'éducation de masse. Fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Fin du 19e sommet de la francophonie. À l'issue de ses assises, le secrétaire général de la francophonie a salué les succès de l'événement et a remercié chaleureusement « La France, pays haute » tenu du 4 au 5 octobre 2024. La RDC a pris part à ses 19e sommets à Paris par le biais de son président Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal de Eridus Kitutu. Il a été réalisé en parfaite collaboration entre Jonathan Moubalama et Mamie Tabangounou. La partie technique était assurée par François Kapiamba, José Dumonokele, Emile Zola, Alain Soudi et Papi Mouwélé. Le prochain rendez-vous avec les informations c'est à 13h30 dans une présentation de notre concert.